Si jamais tu ne prends pas la décision de faire vraiment de l'argent, eh bien mec, tu vas tout droit dans la médiocrité, ça c'est sûr et certain. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fin. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici, c'est un journal T'en est chill. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te motiver, pouvoir te permettre d'être libriographiquement. Pouvoir avoir ton propre business en ligne. C'est ce que moi j'ai fait, ça fait maintenant depuis 2016, je crois, j'ai fait mon premier business en ligne. C'était sur le saxophone où j'apprenais les gens à apprenager au saxophone tout simplement. Et j'ai vendu des formations en ligne en leur apprenant. Ils étaient contents, ils apprenaient à jouer au saxophone et moi j'étais rémunéré grâce à ça. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir être libre géographiquement. Et maintenant, je voyage, ça fait un moment que je voyage, ça fait plus d'un an. Parce que c'est ce que j'ai voulu. Peut-être que toi, c'est pas ce que tu voudras, tu voudras autre chose, j'en sais rien. Moi, j'aime grave voyager. Donc du coup, il me fallait un business en ligne. Donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. J'ai grandi en banlieue à Évry dans le 91. J'ai redoublé mon BEP. Donc les gars, arrêtez de vous trouver des excuses. De toute façon, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Maintenant que l'instant promo est fait, passons directement au sujet de la vidéo. Argent, spiritualité, famille, santé, bonheur. Est-ce que c'est possible de tout avoir ? Ok, donc je te fais cette vidéo parce que je parlais avec un ami qui me disait, ouais, il me citait un gars qui avait de l'argent par exemple. Il disait, ouais, ouais, mais ce gars-là, tu vois, il a de l'argent, mais je suis sûr qu'il est malheureux. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Surtout qu'en fait, cette personne-là, je la connais, tu vois. Et il me dit, non, mais moi, je suis sûr qu'il est malheureux. Je dis, bah non, il n'est pas malheureux. Non, au contraire, non, il est bien, tu vois. Et donc c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y avait un conflit. Les gens, ils confondent, ils pensent qu'en fait, si tu as de l'argent, tu ne peux pas être heureux en même temps ou tu ne peux pas avoir une bonne famille. Et ça, je pense que c'est lié à toutes les histoires qu'on a déjà vues chez les stars, tu vois, les enfants qui sont malheureux. En tout cas, ça ne va pas bien dans leur famille, en fait, les stars, ça ne va pas bien dans leur famille. Enfin, c'est certain, tu vois, ce n'est pas tout le monde. Et donc du coup, je pense que les gens, ils se disent, ok, on ne peut pas tout avoir. Donc moi, je vais te partager mon point de vue et tu le diras après ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que c'est possible de tout avoir ? Est-ce que c'est possible d'avoir la santé, d'avoir le bonheur, d'avoir une bonne famille, que ça se passe bien, d'avoir des bonnes relations, d'avoir une bonne spiritualité ? Donc c'est ce que j'ai abordé dans cette vidéo. J'ai trouvé sympa de pouvoir en parler. Donc pour moi, il y a quatre points, d'accord, pour avoir une vie équilibrée. Donc c'est la spiritualité. Après, c'est la santé. Après, c'est les relations, donc relations hommes-femmes, tes enfants, toutes les relations avec tout le monde. Et l'argent, ok ? Donc on est d'accord, si jamais tu as ces quatre piliers, tu es bon dans ces quatre piliers, tu es dans le bonheur, on est d'accord avec ça. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Moi, je pense que si jamais tu ne prends pas la décision dans chaque pilier de pouvoir développer ce pilier-là, tout simplement, si jamais tu ne te concentres pas dessus, si jamais tu n'y accordes pas d'attention, c'est sûr que tu ne vas pas avoir de bons résultats dans ce pilier-là. Si jamais tu es fixé que sur le pilier argent, et c'est moi, je pense que c'est ce qui se passe en fait pour les stars qu'on voit ou leurs enfants, ça ne se passe pas bien, parce que c'était tellement focus sur leur carrière, ils ont tellement accordé de l'attention sur leur carrière que du coup, les autres piliers sont délaissés et donc du coup, ils n'ont pas de bons résultats dans ce pilier-là. Donc pour moi, tout est une question juste d'attention. Tu auras des résultats sur ce sur quoi tu mets ton attention. C'est aussi simple que ça. Et pour les gens qui, par exemple, se pensent que moi, je ne fais pas de choix, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de l'argent, il y en a qui disent en fait, moi, je ne fais pas de choix, je ne fais pas le choix de devenir riche. Mais en fait, si jamais tu ne fais pas le choix de devenir riche, mathématiquement, tu fais le choix en fait de la médiocrité. Parce que notre cerveau en fait, il est câblé pour être dans la médiocrité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est pour tous les piliers. Donc ceux qui ne prennent même pas, alors ceux qui ne prennent aucune décision consciente d'améliorer un des quatre piliers, eux, ils n'ont rien. On va prendre des exemples pour que je puisse illustrer ce que je suis en train de te dire. Premier exemple, la santé. Si jamais tu ne décides pas de manger consciemment, est-ce que tu vas bien manger ? Non, tu ne vas pas bien manger. Tu vas juste manger comme toutes les personnes qui sont dans ton entourage. Donc en gros, quand tu ne prends pas la décision de manger correctement pour ta santé, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste te laisser influencer. Et donc, on sait que les gens qui sont dans ton entourage, 87% de la population, c'est des gens de la moyenne, c'est des gens qui n'ont pas de résultats, donc aucun des piliers. Donc tu vas juste manger comme les gens qui sont autour de toi. Tu penses que tu ne prends pas de décision, mais tu prends la décision en fait d'être dans la médiocrité. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont juste neutres. Non, tu n'es pas neutre en fait. Si tu ne décides pas d'avoir une bonne santé, tu es en train de décider d'avoir une mauvaise santé. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Parce que tu vas garder les mêmes habitudes que ta famille, ton apprise par rapport à comment manger, comment ils mangent, comment tu manges, comment tes amis mangent, comment tes collègues de travail mangent. Tous les gens qui sont autour de toi vont t'influencer. Tu connais la puissance de l'influence. Tu es la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi. Donc si jamais les gens qui sont autour de toi n'ont pas de bonne hygiène alimentaire, tu es cuit. Tu prends la décision. En fait, ils prennent la décision pour toi de ta vie au niveau du pays et de la santé. Donc moi, j'ai envie de te dire, c'est à toi de voir quoi maintenant. À toi de voir. Est-ce qu'on continue comme ça, vivre dans la vie comme ça ? Sans prendre de décision, on verra plus tard. Pour l'instant, je regarde Netflix. Je ne suis pas sûr les gars. Je ne suis pas sûr vraiment de... Déjà, il y a des cancers qui sortent dans tous les sens. On ne sait pas d'où ça vient. Donc si en plus, tu rajoutes des facteurs de risque, tu ne fais pas attention à ce que tu manges, etc., je ne suis pas sûr les gars. Les relations, par exemple. Deuxième exemple. Donc les relations. Si jamais tu ne décides pas consciemment d'avoir une bonne relation. Par exemple, on va dire si jamais tu es avec ton gars ou ta meuf. Si jamais vous ne décidez pas tous les deux. Parce que du coup, il faut être deux là. Si vous ne décidez pas consciemment d'avoir une bonne relation, c'est cuit. C'est pour ça que la plupart des gens se séparent. C'est parce qu'ils ne mettent pas d'attention sur leur couple. Il ne faut pas mettre d'attention pour que ça puisse être de mieux en mieux. Et au passage, ça me fait penser aux gens qui demandent des conseils. Des gars ou des meufs qui vont demander des conseils quand ils ont des problèmes de couple. Qui vont demander des conseils à leurs amis. Leurs meilleurs amis ou leurs amis qui sont eux célibataires. D'accord ? Donc le gars qui est en couple ou la meuf qui est en couple, elle demande des conseils à un gars ou une meuf qui est célibataire. Et tout le monde trouve ça normal. Il y a personne qui est choqué. Il y a personne qui se dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être que je ne devrais pas lui demander son avis parce qu'elle ne s'est débataire. Alors ça, ça ne traverse jamais l'esprit de qui que ce soit. Donc voilà. Tout ça pour te dire que si jamais tu veux avoir des risques, avoir une bonne relation, il va falloir que tu décides d'avoir une bonne relation. Il va falloir que tu décides, même si c'est des amis, c'est des potes, il va falloir que tu décides. Ok, vas-y, je garde un contact. Des fois, j'envoie des messages consciemment. Parce que peut-être que tu vas être occupé dans ton truc, mais tu ne vas pas faire attention à ça. Si jamais tu vas se focus sur un autre pilier sur lequel tu es à fond. Donc si jamais tu veux développer tes relations et avoir des bonnes relations, il va falloir que tu le décides consciemment. Sinon, ça ne va pas se faire naturellement. À moins que tu aies ce truc-là en toi, que c'est naturel. Mais ça veut dire que tu auras une carence dans un autre pilier. Donc ça revient au même. Donc voilà, les relations, c'est la même chose. Si jamais tu ne décides pas consciemment que les choses se passent bien, que ce soit homme, femme, tu vas te séparer comme tout le monde. Tout le monde se sépare, donc tu vas te laisser influencer. Tu vas te séparer, tu vas être la médiocrité comme tout le monde. Pour le pilier spirituel, troisième pilier, si jamais tu ne décides pas consciemment d'avoir une bonne spiritualité, tu vas juste être un religieux, quelqu'un qui fait des choses juste pour faire les choses, pour se faire bien voir ou j'en sais rien. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a des gens qui font n'importe quoi après, ou qui vont dans les extrêmes, ou qui sont déçus par la religion parce qu'ils mettent leur attention sur des hommes, alors que les hommes sont comme toi et moi, au mieux de les mettre directement sur leur spiritualité, tout simplement. Là, c'est pareil. Si jamais tu ne décides pas consciemment d'être vraiment spirituel, la médiocrité, elle va t'emmener. Parce que tous les gens qui sont autour de toi, c'est toujours la même chose, la médiocrité, toujours. Et le quatrième pilier, tu connais l'argent. Là, c'est pareil. L'argent, si tu ne décides pas de faire de l'argent, tu es juste en train de prendre la décision de devenir pauvre. Ce n'est même pas que tu prends la décision d'être normal, d'être neutre. Non. Si jamais tu ne décides pas de faire de l'argent, tu es en train de prendre la décision de t'appauvrir. Parce que quelqu'un qui décide de faire de l'argent, il va savoir comment gérer son argent. Il va savoir, en tout cas, il va chercher l'information. Il va chercher à se former, à lire des livres là-dessus par rapport à ça. Comment gérer mon argent ? Comment le faire fructifier ? Comment l'investir ? Etc. Et si jamais tu ne décides pas de faire de l'argent, tu ne vas jamais penser à ça. Et donc, du coup, tu vas juste fonctionner comme la plupart des gens qui sont autour de toi. Et la plupart des gens qui sont autour de toi, c'est qui ? C'est des gens de la moyenne. Et les gens de la moyenne, ils sont comment ? Ils sont endettés. Voilà. Donc, si jamais tu ne prends pas de décision dans ta vie sur aucun appuyé, tu n'auras des résultats sur aucun appuyé. Tu auras le résultat contraire. Si tu penses que tu ne prends pas de décision, c'est pour ça qu'en fait, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre la décision d'être la meilleure version de toi-même. Si tu ne le fais pas, les autres vont le faire pour toi. Les gens de ton entourage. Et ça va être une direction médiocrité. Ça, c'est sûr et certain. À moins que tu sois grandi dans une belle famille, etc. Une famille qui a déjà une bonne affluence. On ne sait rien. Si on parle de l'argent, par exemple, si tu es né dans un cadre où tout le monde est entrepreneur depuis tout petit et ton père t'a appris tout depuis tout petit, tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Mais pour tous les autres qui partent de zéro comme moi, les gars, vous avez l'intérêt à prendre la décision. Sinon, votre vie, elle va être flinguée toute votre vie. Vaut mieux, j'ai envie de te dire, vaut mieux même pas savoir. De toute façon, c'est trop tard. Tu as vu ma vidéo. Donc, j'ai envie de te dire, si jamais tu ne prends pas la décision de faire vraiment de l'argent, tu vas tout droit dans la médiocrité. Et ça, c'est sûr et certain. Donc après, le best, si jamais tu veux te faire accompagner par ça, le best, ce serait d'avoir un coach sur chaque pilier. Tu imagines, tu es un coach sur chaque pilier, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu as un coach sur la spiritualité, un coach sur l'argent, un coach sur la santé, un coach sur les relations. Là, tu es au maximum. Mais déjà, pour penser à prendre un coach sur chaque truc comme ça, c'est que tu as pris consciemment la décision que tu veux améliorer chacun de ces piliers-là. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, la réponse, c'est oui, tu peux avoir les quatre. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir les quatre. C'est juste l'attention que tu vas mettre sur un des piliers. Plus tu vas mettre ton attention dessus, plus tu vas avoir des bons résultats dessus, c'est tout. Et la plupart des gens, le problème, c'est que tu peux vite tomber dans le piège où tu es tellement passionné par un truc que tu es en train de faire que tu peux délaisser peut-être la famille ou les relations. Il y a des artistes qui sont tellement fonds dans ce qu'ils font, ils vont délaisser le côté argent. En fait, c'est ça. Des fois, tu es tellement passionné par un truc que tu te fais carotte. Mais en gros, si jamais tu veux vraiment exceller sur les quatre, tu peux le faire. C'est juste toi qui le décide en fait. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était mon avis. N'hésite pas à me dire ce que toi, ce que tu en penses, que tu penses que non, il faut choisir. C'est ou l'argent ou le bonheur, ou la famille ou l'argent. Dis-moi un peu ce que tu en penses. Moi, c'est ce que je pense. Partage-moi un petit peu en commentaire ce que tu en penses et on verra bien. Mets-moi un petit j'aime pour pouvoir me rétribuer de mon travail. Ça fait toujours plaisir. Un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que je ne sais pas quoi te dire. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu as ton description. Si jamais tu as une passion, si jamais tu es coach expert consultant et que tu veux vivre de tes coachings ou que tu veux vendre des formations en ligne, ou si jamais tu es déjà coach et que tu fais déjà de l'argent, comment doubler, tripler ton chiffre d'affaires. Tu as la masterclass qui est juste en dessous pour pouvoir y accéder. C'est offert. Je te montre exactement les stratégies quand je disais mes coachers qui ont eu des gros résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne relâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Pour un moment donné, les gars, comment on fait ?